On va maintenant revenir en Ukraine avec les reportages réalisés par notre équipe sur place. Pierre Klochengler et Dean Barenbaum, on va se rendre dans une autre ville touchée par ce conflit, la ville de Kramatorsk, où la population reçoit de l'aide humanitaire parce que le ravitaillement évidemment est très compliqué en zone de conflit reportage. Durant leur pause, ces soldats ukrainiens attendent patiemment leur tour afin de boire un café et de se restaurer. D'autres achètent des cartes cimes pour appeler leur famille. Ils viennent de la ligne de front du Crémina. Certains sont en rééducation après avoir été blessés lors de la bataille perdue de Krasna Hora, la porte nord de Bakhmout. Mais la forteresse assiégée de Bakhmout tient bon, nous assure-t-il. Dans un centre d'aide humanitaire, un juif pour Jésus, qui se fait appeler rabbin, supervise la distribution de nourriture, de médicaments et de vêtements. Au début, il y avait une foule énorme ici. On a réfléchi et nous avons décidé que ce n'était pas pratique. Les gens attendaient trop longtemps et devenaient nerveux. Réfugiés, invalides, plus de 2000 personnes par mois viennent ici. Natalia Ivanovna y amène ses deux petits-fils, Anton et Glyb, pour acheter des vêtements de base. Mais les enfants ne sont pas très enthousiastes. Cela, oui. Nous avons trois enfants et trois adultes. Pas de travail. Maman aide maintenant les voisins à partir. Et papa, il n'est pas avec eux. Mais mon mari est avec nous. Quelques 2000 familles reçoivent de l'aide humanitaire dans ce centre. La plupart de ces familles sont faibles, mais elles manifestent une résilience remarquable face aux difficultés. et en dépit de l'alerte aérienne qui résonne dehors en ce moment. L'abri du centre humanitaire est ouvert et étrangement vide. En fait, ce n'était que le sous-sol d'un bâtiment ordinaire converti en abri antibombe. Nous avons peur ici. Ce serait idiot de ne pas avoir peur. Nous nous cachons avec nos enfants lorsqu'il y a des alarmes suivies d'explosions. Je ne pars pas parce que c'est ma terre, mon pays. Je n'irai nulle part. Les alertes quotidiennes aux raids aériens ne semblent pas inciter les gens à se déplacer vers des abris. Ils vivent leur vie, comme si de rien n'était. Et en effet, cette fois en tout cas, rien ne se passe. Plus tôt ce mois-ci, une frappe de missile a touché ces immeubles résidentiels. Quatre personnes ont été tuées, 18 ont été blessées. La destruction dépasse l'imagination, comme dans beaucoup d'autres villes d'Ukraine. Sur une population d'avant-guerre de 200 000 habitants, il n'en reste que 80 000. Pourtant, les gens reviennent, les commerces ont ouvert. Un sentiment prudent de normalité prévaut, si ce n'est pour le tir de stand à proximité. Bien que souvent débordés, les services municipaux fonctionnent. Les transports en commun aussi. L'électricité et le chauffage au gaz ont été rétablis. Il y a même une touche de couleur dans la sombre réalité de la vie. Les coupoles des églises provoslaves et les drapeaux ukrainiens semblent résister fièrement à l'offensive russe attendue au printemps. Et lorsque la nuit tombe sur Kramatorsk, lorsque les lampadaires sont éteints pour des raisons de sécurité, c'est en fait à ce moment-là que vous réalisez combien de personnes vivent ici et combien sont parties. Le couvre-feu commence à 22h, se termine à 6h.